Je m'appelle Cédric, j'ai 22 ans, je suis diplômé sub-TG issu de la promotion 2010. Ce qui m'a plu tout d'abord au sein de la promo, c'est que c'est une promotion qui était à taille humaine, environ 70 élèves. Ça permettait d'avoir des contacts assez rapprochés, c'était comme une sorte de petite communauté. Je fais partie des élèves de la première promo à avoir pu partir à l'international. Et c'est vrai que ça, ça a été un choix déterminant dans ma poursuite d'études. Je suis parti en deuxième année un semestre à l'université de Liverpool. C'était la première fois que je partais de chez Papa-Maman, que je devais me débrouiller tout seul, entre guillemets, dans une culture différente, dans un pays différent. On logeait dans une résidence Erasmus là-bas, donc on a pu rencontrer également des Espagnols, des Chinois, des Polonais. Ça m'a permis aussi de ne pas toucher qu'à la culture anglo-saxonne, mais de voir un peu plus loin. Le fait d'être dans une école comme Subtégé, ça amène forcément à rencontrer beaucoup de monde. Et je prenais l'exemple de Liverpool, j'ai rencontré des amis chinois avec qui je m'entends vraiment très bien. Leur entourage travaille dans des grosses boîtes en Chine et pourquoi pas réaliser un stage là-bas. Donc c'est vrai que le réseau, c'est clairement quelque chose qui est très important et qui est un atout propre aux grandes écoles, je pense. Quand je fais le bilan de ces trois années au sein de Subtégé, c'est vraiment, j'en tire que des choses positives. Ça m'a permis tout d'abord d'acquérir un certain savoir-faire à travers les cours à l'école et les stages en entreprise, mais aussi un savoir-être que je n'avais pas forcément avant. Ce qui m'a également plu, c'est le fait de pouvoir s'investir dans des associations étudiantes. J'étais notamment membre du BUS Subtégé. Ça m'a permis aussi de travailler et de collaborer avec des professionnels. J'ai décidé donc une poursuite d'études à la suite de Subtégé, puisque j'ai intégré dès cette année le programme ESC à BEM. Alors la poursuite, c'est de valider un master grande école et ensuite de réaliser, j'allais dire, un rêve qui est de créer mon entreprise et qui j'espère pourra se réaliser avec succès à la suite des études. Sous-titrage Société Radio-Canada